alors on va parler de ce que c'est mes codes de à quoi ça sert de toutes ces pistes de tous ces outils qu'on peut y retrouver mais avant ça et bien permettez moi de me présenter si certains entre d'entre vous n'ont jamais eu l'occasion de me croiser j'ai quand même eu le bonheur de voir quelques noms que je connais bien et c'est tant mieux ça me rassure toujours mais pour ceux qui ne me connaissent pas et bien permettez moi de me présenter je m'appelle anthony j'ai un poste assez atypique qui s'appelle l'explorateur pédagogique c'est le titre qui est donné à ma mission et cette mission j'ai le bonheur de l'exercer chez technobel technobel centre de formation et bien qui est basé à ciné j'ai vu qu'il y avait destiné à ciné dans le chat centre de formation au métier du numérique pour les demandeurs d'emploi pour les entreprises et puis pour le monde scolaire c'est justement à ce monde scolaire que moi je suis dédié que ma mission est dédiée et j'ai commencé à quelques années en étant monsieur lego c'est à ce titre là que certains me connaissent à travers des formations en robotique lego en construction d'histoire en narration etc on a fait plein plein de choses ça continue toujours aujourd'hui mais évidemment ce rôle il a évolué avec les années et bien notamment parce qu'on a exploré énormément d'outils depuis je vois david qui met un super centre avec de superbe formation merci beaucoup ce compliment on essaye de continuer à offrir les meilleures formations possibles mais donc voilà moi mon but c'est d'explorer des nouvelles technologies de voir comment on peut les intégrer en classe de toutes les façons et pour ce faire on s'est équipé d'un outil que je vais vous présenter dans quelques instants avant de parler de mes codes mes codes fait clairement partie d'un de ces nombreux outils qu'on exploite avec les enseignants mais voilà si vous voulez en savoir un peu plus pour moi sur moi et bien à la base j'ai un profil plutôt pédagogique fan de bidouille j'aime bien chipoter j'aime bien tester des trucs j'ai d'ailleurs déjà à cause de ça grillé des petites cartes électroniques programmables ou ce genre de choses je suis quelqu'un plutôt instinctif faut pas m'en vouloir je suis comme ça mais j'aime bien cette aventure vers l'inconnu pour tester des nouvelles possibilités pédagogiques et si vous n'avez jamais eu la chance de venir voir la capitale du condro voici technobel voici nos locaux principaux en sachant que technobel on est surtout actifs sur namur luxembourg et que nous avons également des locaux justement à namur donc si vous voulez nous rencontrer nous croiser sur le terrain et bien on est un peu partout voici nos locaux principaux j'aime bien les montrer parce que c'est plein de verdure c'est super joli c'est un super chouette cadre donc si un jour vous avez l'occasion de venir vivre dans ce cadre vous allez voir que ça fait notamment partie de notre de nos approches de formation de profiter de ce cadre pour faire plein d'expérimentations technologiques et numériques donc c'est vraiment un chouette truc alors l'outil dont je vous parlais juste avant et bien c'est qu'on a une offre de formation qui s'appelle maker hub et du le but de cette offre c'est un peu d'offrir aux enseignants de l'innovation pédagogique et de les accompagner dans leur changement dans leur classe ça veut dire qu'on peut vous former à des outils à les outils comme les outils légaux la robotique la programmation mais aussi on peut aussi vous accompagner sur tout un tas de projets et bien tous plus fou les uns que les autres je pense notamment là dedans à un projet que j'adore qui est un projet de nichoir connecté on s'amuse à mettre des caméras dans des nichoirs pour observer la nidification des oiseaux et ça on s'amuse à le faire de a à z voilà une particularité du maker hub et du de technobel c'est le fait de pouvoir et bien tester tous ces outils là et de pouvoir jouer avec plein de technologies en classe alors je vous rassure parce que je sais que ça peut faire peur quand on en parle comme ça on est vraiment un centre de projet on aime bien faire des choses manipuler créer tester faire plein de trucs différents mais on a aussi des formations plus basiques et plus terre à terre nos formations elles peuvent être autant sur l'utilisation d'une tablette de base que sur des projets tels que le nichoir ben justement on a tout un tas d'outils pour faire ça outils que je cite là juste en vitesse c'est pour vous montrer un peu l'étendue des possibilités on a nos outils légaux on a des cartes programmables mais on a aussi des petits outils de type fab lab tout en ne voulant pas remplacer les fab labs on est partenaire avec des super fab labs je pense notamment à celui de marche à celui d'andenne qui sont vraiment super chouette avec des super chouettes équipes mais on a quand même le bonheur d'avoir des machines comme des petites imprimantes 3d des découpeuses laser justement pour faire des projets de fou bon vous allez me dire avec tout ça on n'a toujours pas parlé de mes codes et donc je vais avancer un peu plus vers mes codes et la découverte voilà un des projets que l'on mène avec notamment des projets steam notamment ce nichoir connecté on organise également des compétitions de robotique pour les jeunes je sais que un de mes coachs est dans la salle pierre je te salue évidemment encore une fois puisque c'est dans quelques semaines ce sera le 29 mai pour ceux qui veulent voir ce qu'on fait en live sur facebook je vous en parlerai un petit peu si nous résultons à la fin et puis on a aussi un catalogue de fiches pédagogiques qui doivent vous inspirer pour voir des projets que vous voudriez faire en classe donc pour résumer technobel c'est un centre de formation ce centre de formation un bien partir dans des explorations dans tous les sens on aime bien la programmation on aime bien la robotique on aime bien le numérique au sens large quand il peut être au service des apprentissages et puis pour vous aider à développer ça on vous forme on a des catalogues pour vous inspirer avec des fiches qui vous explique des projets à mener en classe et puis on vous accompagne on organise des concours pour motiver les jeunes à s'engager dans le numérique voilà un peu ce qui fait partie de nos missions allez si vous avez quelques mots à me donner c'est le moment aussi de me dire bah tiens si je peux en savoir un peu plus sur vous je sais maintenant d'où vous êtes peut-être me dire ce que vous faites s'il ya des enseignants s'il ya des conseils pédagogiques certainement parmi vous n'hésitez pas à me l'écrire dans le chat et puis on attaque mes codes avec tout ce que j'ai à vous raconter sur mes codes et croyez moi il ya des choses à dire alors je vois que enseignante à la providence super ça c'est fabienne qui nous écrit du coup j'imagine fabienne dessiné j'imagine que vous êtes en majorité les enseignants à venir voir ce petit webinaire aujourd'hui vous faites du numérique vous utilisez déjà mes codes pas du tout vous faites de la robotique vous faites de ce genre de choses ou comment ça se passe dites moi je vois conseiller technopédagogique je me doutais aussi un qu'on aurait nos amis les conseillers c'est toujours fait de les croiser aussi évidemment formateur dans une sbl qui fait des projets de prévention aux médias sociaux et à l'apprentissage au numérique dans les écoles bruxellois ça c'est super intéressant aussi martin responsable numérique mais pas encore de robotique numérique via le tableau blanc on débute et bien c'est génial fabienne il faut débuter quelque part et puis c'est super d'aller aussi voir d'autres outils ça permet d'évoluer après de s'amuser d'autant plus parce que le numérique ça reste super drôle pierre je suis très content de te croiser là aussi formateur tb tablette timio laurence qui est conseillère pédagogique grégory attaché pédagogique enseignante en sciences économiques tiens c'est sympa aussi ça psychopédagogue dans une école de devoirs je vois beaucoup beaucoup de choses beaucoup de profils et on va voir comment mes codes pourraient vous servir dans vos pratiques enseignants p3 p4 très nul en informatique mais disons qu'il faut pas dire ça il ya plein de choses à faire et puis surtout c'est une superbe opportunité de collaborer de voir une communauté c'est d'ailleurs cette communauté que j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui vous êtes tous membres de cette communauté des enseignants qui font du numérique en classe et je suis sûr que peu importe les niveaux on peut s'entraider on peut avancer faire des chouettes choses je vois ici coordinatrice pédagogique aussi en maths et en sciences dans les écoles provinciales du bébé avec déjà un cours de codage au premier degré avec timio et speechy deux chouettes outils évidemment on a aussi des profs en sciences éco donc je vois plein de choses donc rassurez vous peu importe le niveau on va s'en sortir aujourd'hui avec la présentation de mes codes et bien justement je vous avoue que je vous ai un peu spoilé depuis tout à mois je voulais vous citer ben justement le point commun entre toutes les images que vous voyez à l'écran alors si vous êtes familier avec certains de ces outils vous pourriez en reconnaître on reconnaît notamment une petite carte électronique microbit c'est ce qu'on voit en dessus au dessus à gauche c'est une petite carte programmable ça veut dire qu'on peut lui demander d'afficher du texte de réagir en fonction de ce que l'on touche sur ses boutons mais on peut aussi la connecter à des éléments physiques donc on peut la connecter à par exemple au moteur d'un robot pour que ça devienne le cerveau d'un robot on peut la connecter à des capteurs de température on peut la connecter à des petites pompes qui vont montrer qui vont arroser ce genre de choses alors je vois que Laurence m'écrit qu'on ne voit pas mon écran est ce que vous pouvez me dire si les autres vous voyez mon écran dites moi ça me rassurait de voir que mon écran est bien visible apparemment chez tout le monde c'est bon donc Laurence peut-être bien vérifier que la fenêtre est bien ouverte ou n'est pas partie se cacher quelque part voilà apparemment ça va mieux tant mieux pas de soucis donc ces outils là par exemple la carte microbit on peut évidemment s'en servir bien pour la connecter à des éléments physiques s'en servir comme cerveau d'un robot gros avantage c'est une petite carte qui coûte pas très cher je vous montre aussi à côté une espèce de console c'est une console d'arcade pour ceux qui ont commencé à jouer aux jeux vidéo dans les années 80-90 vous vous rappellerez avec nostalgie de ces petits jeux qui avaient des graphismes tout en pixels et où on s'amusait déjà tout autant que ce que l'on fait maintenant et bien vous allez voir qu'on va utiliser ces consoles même dans des cadres pédagogiques parce que créer un jeu vidéo ça déploie plein de compétences la créativité la logique la programmation ça développe plein de trucs vous allez voir pourquoi je vous en parle dans quelques instants alors là je pense directement à pierre quand je vois ce robot lego troisième outil que j'affiche sur cette page un robot lego mindstorm ev3 un outil robotique pour découvrir tous les toutes les joies de l'ingénierie de l'assemblage et de la programmation et puis enfin je vous affichais une capture d'écran de minecraft minecraft jeu le plus vendu au monde les gamins l'adore c'est vraiment les legos du 21e siècle et minecraft aussi un point commun avec le reste bon vous en doutez bien le point commun entre tous ces outils et bien ainsi qu'ils sont programmables ça veut dire qu'on doit leur dire ce qu'ils doivent faire on peut leur donner des instructions leur faire passer des routines pour leur faire réaliser tout un tas de choses et pour ça un outil en commun mes codes je dois vous avouer que mes codes ça fait un petit temps maintenant que c'est mon outil de programmation favori pourquoi et bien je vais le dire dans un instant mais mes codes c'est vraiment l'approche de microsoft éducation pour la programmation de tout et pour tout le monde parce que microsoft mes codes va ressembler très fort à scratch dans le côté assemblage de blocs donc on est bien d'accord le but de mes codes c'est de créer la programmation qui va servir à du matériel ça peut être une carte microbit ça peut être une console arcade donc on va donner nos instructions grâce à un code qu'on va générer avec mes codes qui va le traduire dans un langage compréhensible pour notre petite machine et paf ça va fonctionner magnifiquement bien avantage de mes codes c'est que vous pouvez l'utiliser en mode bloc à la scratch c'est visuel ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être programmeur pour s'en sortir mais vous allez aussi pouvoir l'utiliser en mode texte si vous avez des élèves d'un âge plus avancé si vous avez une école avec une option informatique si vous avez un club d'informatique où les jeunes ont un niveau un peu plus élevé vous allez pouvoir le faire avec un seul et même outil voilà pourquoi je l'adore ça permet vraiment d'être hyper polyvalent et d'avoir une approche en plus d'avoir plein d'outils qui sont super pratique donc avant d'aller vous montrer un exemple de l'interface de mes codes je vous ai mis toutes ces petites tuiles qui vous donne un petit peu mes codes c'est quoi et bien quand on parle de mes codes on va parler prioritairement de cette interface de programmation qui allie l'informatique physique robot carte électronique etc et la programmation sur son ordinateur il faut savoir que mes codes est entièrement gratuit que ça se passe dans votre navigateur internet dans la majorité des cas attention il est aussi possible d'avoir mes codes en version application mais ce n'est pas le cas de tous les mes codes pourquoi parce que mes codes se divise en sous groupe donc on a un mes codes par outil même si c'est ressemblant à chaque fois c'est la même base mais ils changent et bien pourquoi parce qu'il y a une chose super bien faite dans mes codes c'est que si vous n'avez pas la chance d'avoir ces cartes électroniques sur votre bureau dans votre école mes codes va intégrer des simulateurs directement à l'image vous allez le voir dans quelques instants je vais vous montrer comment ça se passe ça veut dire que quand je vais programmer dans mes codes mes codes va me simuler le résultat que ça pourrait donner dans la vraie vie c'est juste génialissime parce que ça permet et bien de gérer le matériel différemment ça permet de travailler avec des cartes électroniques microbeats même si on n'a pas les cartes électroniques microbeats ou même qu'on n'en a pas pour toute la classe on n'est pas obligé d'avoir une carte par enfant pour pouvoir s'engager dans la pratique de programmation cette interface de programmation ça va être une interface soit par bloc soit par un langage qu'on appelle le javascript et puis depuis quelques temps ça peut aussi se programmer en python c'est un autre langage qui est hyper utilisé dans le monde pédagogique notamment en france où eux c'est un langage qui est obligatoire dans leur curriculum mes codes permet désormais de le faire aussi donc ça se passe dans votre navigateur c'est gratuit faut pas s'inscrire donc les étudiants ne doivent pas s'inscrire pour pouvoir programmer dans mes codes il peut générer des graphiques donc si par exemple j'ai une carte microbeats qui doit me prendre des données imaginons je la mets dehors pour avoir la l'évolution de la température dans la journée la carte peut m'envoyer ça directement dans mon logiciel et sans que je n'ai rien à faire je vais avoir un graphique qui va m'afficher les variations de la température directement dans mes codes il ya une énorme communauté derrière mes codes et c'est notamment parce que mes codes est un projet qu'on appelle open source ça veut dire que microsoft ne cache pas le code qui permet de faire fonctionner mes codes les développeurs de mes codes les gens brillants qui font fonctionner ce truc ont décidé que tout ce qu'ils faisaient ils le proposer comme ça en libre accès ça se lit comme un comme un livre ouvert on peut aller voir comment ils ont fabriqué tout ça et pourquoi ils ont fait ça et bien pour que chacun puisse également proposer des ajouts parce que dans les logiciels de programmation par blocs ce qui peut parfois bloquer c'est qu'il peut manquer des blocs pour faire telle ou telle action imaginons je veux programmer un robot qui a des moteurs peut-être que je ne vais pas trouver les blocs pour programmer les moteurs directement dans mes codes et bien la solution à ça c'est qu'il il ya très certainement un développeur très gentil qui aura déjà créé les blocs dont j'ai besoin donc je vais pouvoir ajouter les extensions encore une fois là je pense à tous ceux qui n'ont jamais vu mes codes et pour qui ça peut être un peu flou rassurez vous dans quelques instants je vais passer directement dans mes codes et je vais vous montrer ça les mains dans le cambouis on va vous montrer à quoi ça ressemble le site mais je voulais vous donner un tour d'horizon de tous les petits avantages de mes codes avant d'en voir un peu plus donc le fait que ça soit open source que ça soit bien ouvert ça veut dire qu'il ya une grande communauté derrière il ya plein d'enseignants qui l'utilisent mais aussi des développeurs des gens qui créent du matériel aussi qui créent du matériel exprès pour mes codes donc c'est vraiment pratique enfin il faut savoir que mes codes propose tout un tas de tutos clés sur porte et c'est justement à ça que je vais m'intéresser tout de suite alors je vous montre je vous affiche normalement mon navigateur internet j'espère que vous voyez bien mon navigateur internet à l'écran et je vais me rendre sur le site mes codes pour microbit alors je suis sur le site mes codes pour microbit c'est le premier qui m'est venu en tête notamment parce que mes codes microbit existe en version en ligne mais aussi en version hors ligne donc si vous voulez télécharger sur un ordinateur windows vous pouvez le faire ce qui est plutôt sympa et plutôt pratique et bien voici à quoi ça ressemble mes codes quand vous chargez la page vous allez retrouver vos projets quand je vous disais que c'était en ligne ça veut aussi dire que ça sauvegarde vos projets directement dans votre navigateur donc là moi tous mes projets de tout le temps sont enregistrés dans mon navigateur j'ai pas vraiment besoin de m'entracasser toutefois je vais aussi avoir la possibilité vous le voyez ici d'importer un projet si je l'ai enregistré par exemple sur une clé usb c'est mon conseil si vous utilisez mes codes avec plein d'élèves différents sur une seule machine qu'ils aient chacun leur petite clé usb ou quoi qu'ils enregistrent leur projet ça vous permettra de gérer plus facilement donc je vais avoir la possibilité de créer un nouveau projet ça va se passer à chaque fois comme ça peu importe que vous utilisez mes codes pour microbit mes codes pour robot lego mes codes pour une console arcade ça va être la même chose à chaque fois je vais pouvoir créer un nouveau projet et lui donner un petit nom où je vais pouvoir choisir un des nombreux tutos disponibles pour programmer pas à pas ici c'est ce que je vais faire je vais choisir par exemple de suivre le tuto badge nominatif sur le site microbit on va voir que je vais retrouver une petite description et que moi personnellement je veux le faire en bloc je vais faire démarrer le tutoriel et c'est aussi simple que ça vos élèves par exemple si vous voulez le faire avec vos élèves vont se retrouver sur cette page on va leur expliquer ce qu'ils vont faire ils vont avoir un écran qui va leur simuler le comportement de la carte tel qu'il est attendu à la fin de l'activité et quand ils vont cliquer sur ok ils vont avoir les instructions de programmation en sachant que puisqu'on est en mode tuto on va avoir seulement les blocs dont on a besoin pas plus pas moins juste ce dont on a besoin ça nous permet d'y voir plus clair on voit ici à gauche qu'on a le simulateur on a notre carte microbit qui est émulé ça veut dire que si vous avez une carte dans la vraie vie elle fera exactement la même chose que celle ci microsoft mes codes gère très très bien la simulation des comportements de base d'une carte franchement il y a moyen de faire des chouettes chouettes trucs avec bon allez on va justement vous montrer comment on programme par bloc on va placer un bloc affiché texte hello dans l'événement toujours et on va voir directement que dès que j'ai fait ça j'ai mon hello qui commence à s'afficher comme ce serait le cas dans la vraie vie par exemple si je voulais écrire mon prénom je pourrais écrire anthony puisque c'est ce qu'on me demande et si la consigne n'est pas claire pour moi je peux cliquer sur le petit point le petit ampoule ici qui va me donner un indice visuel pas mal comme ça si on a du mal il y a toujours un indice de plus pour nous aider on va jeter un oeil au simulateur on s'assure qu'il y a bien notre nom à l'écran c'est magnifique c'est bien fait j'ai des outils ici qui vont me permettre d'agrandir de faire jouer du son s'il y a du son et je vais pouvoir ensuite et bien améliorer je vais pouvoir améliorer ma programmation en ajoutant des blocs et du coup on va avoir de plus en plus de texte qui va s'afficher sur ma carte et à chaque fois ça se régénère alors si vous avez la chance d'avoir la vraie carte dans la vraie vie le logiciel va vous proposer de télécharger cette programmation sur votre ordinateur pour pouvoir l'envoyer dans votre carte microbit là c'est la différence avec la version hors ligne en application c'est que si vous avez l'application qui est installée l'application peut directement envoyer le code c'est plus facile on peut le faire aussi en version navigateur mais ça demande un peu de chipotage donc voilà là vous venez découvrir mes codes avec un premier tuto donc mes codes c'est vraiment le logiciel de microsoft éducation pour programmer et vous avez vu qu'ici par exemple je suis en bloc mais je pourrais passer par exemple dans un autre langage aussi simplement que ça je clique sur python ça veut dire qu'un enfant qui apprend à programmer par bloc peut tout à fait s'il a envie s'il est curieux voir ce qui se passe derrière en programmation véritable la programmation telle qu'elle est utilisée par des professionnels ou par des personnes qui sont à un niveau plus avancé donc c'est sympa de pouvoir voir ce qui se passe en dessous ça marche pas systématiquement mais il y a des cas comme ça quand c'est des petits blocs de base où ça fonctionne très bien on voit qu'on a différentes catégories qui sont débloquées puisque je ne suis plus maintenant en mode tutoriel ça veut dire qu'on me propose différents types de blocs par exemple pour faire de la musique, pour allumer des leds à l'écran et on voit que même si je suis passé en mode vrai code j'ai quand même la possibilité d'aller chercher des blocs qui sont tout faits ça veut dire qu'on va m'aider à programmer grâce à ça donc ça c'est la grande force de mes codes c'est vraiment un bel outil pédagogique ça c'est pour la première présentation de mes codes si c'est la première fois que vous voyez ce que c'est vous découvrez donc que mes codes c'est vraiment un simulateur avec les blocs ou la façon de programmer par texte, javascript ou python mais c'est pas seulement ça et je voulais également vous montrer d'autres outils aujourd'hui alors si vous avez le temps à un autre moment n'hésitez pas à essayer par exemple l'exercice de l'écriture de votre prénom dans le simulateur notamment s'il nous reste un peu de temps à la fin ou par après je vous enverrai ma présentation évidemment pour que vous puissiez le faire mais grosso modo vous avez compris le principe vous avez ici les types de blocs il faut savoir que quand on programme dans mes codes on utilise les mêmes principes de programmation que les programmeurs dont c'est le métier ça veut dire que pour ceux qui sont un peu plus familiers avec l'informatique on va pouvoir faire découvrir aux enfants ce que c'est une condition ce que c'est une boucle, ce que c'est une variable ou un tableau, une liste ce genre de choses on va vraiment pouvoir le remontrer grâce aux différents types de blocs et je trouve d'ailleurs que le passage par des blocs permet de rendre tout ça très visuel l'avantage c'est que quand on a fait ça on va pouvoir utiliser mes blocs dans différents contextes c'est-à-dire que si je suis en classe et que je fais de la programmation avec des robots Lego je pourrais tout à fait utiliser Makeblock pour programmer mes robots et puis si je passe à des cartes électroniques genre Microbit pour d'autres projets je vais pouvoir utiliser Makeblock aussi donc ça c'est assez génial de pouvoir se dire qu'on a une interface une même approche pour plusieurs outils et c'est d'ailleurs ce que je vais vous montrer dans quelques instants avec un deuxième éditeur MakeCode si vous avez déjà des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat mais j'ai prévu de vous montrer également un outil méconnu de MakeCode alors dites-moi dans le chat si tout va bien pour vous jusqu'ici dites-moi si tout est clair, si vous comprenez tout et puis après je vais vous montrer l'éditeur du tutoriel MakeCode parce que quand on parle de MakeCode on nous parle souvent de MakeCode en tant qu'outil de programmation c'est déjà super de le découvrir de se rendre compte qu'on peut donc programmer des objets grâce à cette interface de chez Microsoft Education mais on parle moins souvent de comment je fais en tant que prof pour intégrer mes codes en classe parce qu'évidemment dans les premiers temps on va parfois se servir des tutos tout fait de chez Microsoft ok chouette mais on s'est rendu compte d'une chose quand on était à distance c'est que c'est jamais trop facile de à la fois suivre une conférence avec des explications par exemple un PowerPoint qui nous donnerait des consignes à suivre et en même temps programmer ou faire quelque chose pour faire ça clairement et être confortable il va nous falloir deux écrans or vous avez vu là dans le tuto que je viens de suivre sur le site MakeCode le gros avantage c'est que j'avais ma consigne qui était affichée au dessus de mes blocs de programmation alors d'habitude il y a tout un tas d'outils pédagogiques qui permettent d'avoir des tutos intégrés aux outils mais le fait de rédiger des tutos c'est souvent bloqué à la personne qui a créé le logiciel avec MakeCode c'est aussi un des trucs qui me plaît beaucoup c'est qu'on n'a pas besoin de travailler chez Microsoft pour pouvoir écrire des tutos Microsoft a mis en place ce qu'ils appellent le tutorial tool et c'était un outil qui permet simplement de générer nous-mêmes nos propres tutos ici j'ai pris un exemple de tutoriel que eux ont écrit donc nous on pourrait faire beaucoup plus simple que ça sachez-le on a le droit de juste mettre la consigne de trouve le bloc de texte et puis fait ceci mais on va pouvoir créer, générer nos propres tutos on va choisir pour quel éditeur met code on veut créer un tuto par exemple je peux choisir Arcade on va voir ça va me charger mon éditeur pour que je puisse tester, voir comment ça fonctionne et puis quand j'ai terminé mon tuto je vais pouvoir indiquer mes étapes, j'ai créé des étapes il y a toute une façon de fonctionner évidemment il y a une syntaxe qui est une syntaxe simplifiée mais ça s'apprend relativement vite je pense que le meilleur exemple à faire c'est de prendre un de leurs tutos à eux et de changer les phrases par les vôtres c'est vraiment le plus facile pour créer vos propres tutos et vous allez donc pouvoir écrire vos propres consignes encore une fois ne prenez pas peur vous voyez ici qu'on a par exemple bloc input.ongesture ça c'est juste parce que eux leur outil évidemment ils le gèrent très bien et donc ça c'est la façon qu'eux ils ont d'afficher un de leurs blocs pour appeler l'affichage d'un de leurs blocs que ça ne vous fasse surtout pas peur sachez que cet outil peut réellement être utilisé juste en écrivant des consignes phrase par phrase ça fonctionnera très bien aussi par exemple si je mets étape 1 branche ta carte microbit étape 2 je vais écrire prends un bloc prends un bloc texte et glisse le bon toujours une fois que c'est fait je vais pouvoir tester ce tuto voir comment ça fonctionne je vais l'ouvrir en plus grand ça sera plus simple j'ai fait une bêtise je vais pouvoir utiliser ce tutoriel envoyer le lien à mes élèves et ça va leur donner les consignes que j'ai rédigé donc c'est pour ça que je trouve ça super chouette c'est qu'on peut créer ses propres tutos comme vous l'avez vu ça demande un petit peu de jouer avec l'outil pour le gérer correctement mais vous voyez que ça a très bien fonctionné j'ai écrit ma consigne branche ta carte microbit hop c'est fait prends un bloc texte et glisse le dans toujours ça intègre mes consignes directement dans mon interface mes codes et ce qui fait que cet éditeur est super pratique pour créer des tutos pour vos élèves alors ça c'est une façon de faire je ne vais pas vous mentir ça m'est déjà arrivé aussi de juste créer un powerpoint exprès avec toutes mes consignes étape par étape c'est aussi une façon de faire qui fonctionne très bien mais ici l'avantage c'est que vous avez votre tuto qui est directement dans l'éditeur mes codes est-ce que vous connaissiez ceux qui connaissaient mes codes dites-moi dans le chat est-ce que vous connaissez déjà l'éditeur de tutoriel mes codes ou est-ce que c'est une découverte j'espère que je vous ai fait découvrir quelque chose là avec cet éditeur de tuto mes codes puisque en général on connait vraiment mes codes comme outil mais on ne connait pas toujours l'outil de tuto mes codes alors je suis content je vois que les premiers commentaires me disent que c'est bel et bien une découverte cet éditeur de tutoriel mes codes alors je vous passerai le lien évidemment de cet éditeur de tuto Christian je découvre tout c'est bien aussi je découvre tout j'espère que je ne vous perds pas surtout n'hésitez pas vous me dites si vous avez la moindre question c'est important on est là entre nous c'est Microsoft et du dé et donc on est là pour partager les bons trucs et les bons filons c'était un des bons filons que j'avais à vous passer sur mes codes c'est le fait qu'on peut créer ses propres tutos à partager avec ses élèves avec un petit lien qui se génère facilement ça se crée en quelques lignes et donc on peut réellement faire étape par étape donner des petits indices à nos élèves pourquoi est-ce qu'on ferait ça par exemple pour leur apprendre une leçon ou l'autre sur un matériel en particulier alors je continue ma découverte avec la découverte d'un autre outil justement je vous parlais tout à l'heure des jeux vidéo arcade ces jeux vidéo en mode un peu pixel et bien nous y voici je vous ai montré ici un exemple de consoles qui s'achètent dans le commerce c'est les consoles que nous on utilise chez Technobel les petites consoles arcade et je vous avoue que quand on a testé avec les jeunes notamment pendant des stages on a testé ces activités avec des jeunes ils adorent créer leurs propres jeux vidéo et à la base je pensais peut-être que le fait que ces gamins soient habitués à avoir des Playstation 12 et des Xbox 390 je me suis dit peut-être que les jeux en mode pixel ils ne vont pas aimer et bien détrompez-vous ils adorent ça leur permet de créer des petits éléments graphiques ils créent des éléments décors ils vont créer des personnages ils vont créer des objets ils adorent faire ça et puis en plus ils vont devoir les programmer pour les mettre en action et ça pourrait s'arrêter à l'utilisation de l'éditeur MakeCode de Microsoft puisque Microsoft va comme d'hab intégrer un simulateur directement pour que les enfants puissent tester leur jeu dans leur navigateur mais ils vont aussi pouvoir l'utiliser sur la vraie de vraie console donc ce sont des petites consoles qui coûtent quelques dizaines d'euros et dans lesquelles on va pouvoir envoyer notre jeu souvenez-vous par exemple il y a quelques années un des jeux qui a occupé vos longs moments de pause sur votre téléphone c'était le jeu Flappy Bird ce jeu où il fallait faire voler une poule entre des obstacles et bien ce jeu on pourrait tout à fait le recréer avec MakeCode Arcade alors encore une fois je vais vous montrer à quoi ça ressemble je vais me rendre sur Microsoft MakeCode Arcade voici l'accueil de Microsoft MakeCode Arcade vous voyez qu'à chaque fois dans l'adresse j'ai arcade.mecode.com ici j'ai meccode.microbit.org mais ce sont des à chaque fois ça se présente de la même façon et ça se trouve très facilement donc une fois que vos élèves auront mis les mains sur un de ces éditeurs ils n'auront aucun mal à passer à un autre de ces éditeurs donc on voit ici par exemple qu'on retrouve exactement la même interface d'accueil je vais retrouver des tutos et dans les tutos je vais par exemple retrouver un jeu où on s'amuse à chasser une pizza alors normalement je dois retrouver mon jeu chasse pizza quelque part mon jeu terminé j'espère parce que je n'ai pas été vérifié si je l'avais bien terminé donc j'espère que c'est bien une version terminée mais si je l'ouvre voilà vous allez découvrir oh là là une erreur c'est l'effet démo c'est l'effet démo il faut toujours qu'il y ait des erreurs quand on teste quand on veut tester un truc donc on va c'est pas grave on va réouvrir le tuto et on va voir pas à pas à quoi ça ressemble ça ressemble un peu au côté microbit avec le simulateur qui va s'afficher petite information je peux vous donner sur mes codes aussi c'est que depuis peu ils intègrent le lecteur immersif de Microsoft c'est à dire que si vos élèves ne savent pas lire ou ont des difficultés de lecture Microsoft a pensé à l'accessibilité donc si vous cliquez sur ce petit bouton vous allez avoir le texte qui sera mieux affiché qui aidera les élèves qui ont des difficultés voilà je m'égare un peu mais ça vous permettra d'y voir un peu plus clair donc ici par exemple je vais pouvoir créer mon jeu je vais créer une couleur d'arrière-plan et on va créer notre fameux jeu on va chasser notre part de pizza j'ai déjà changé d'arrière-plan on voit que directement mon arrière-plan s'est mis à jour en bleu je vais choisir un personnage que je vais mettre au démarrage vous voyez que c'est très simple quand on lit les explications moi je l'évite parce que c'est un tuto que je connais évidemment on va pouvoir venir ajouter ici c'est la spécificité de mes codes arcade c'est qu'on a la partie pixel art donc les élèves peuvent dessiner des choses c'est génial pour travailler leur créativité hop mais si vous êtes un peu moins bon que vos élèves en pixel art vous pouvez aussi choisir un dessin tout fait voilà on va dessiner un petit canard par exemple ce sera la représentation de notre joueur on va voir que ce canard dans le tuto il n'y a pas de magie à ce moment là si je teste le simulateur on voit que je peux toucher à tout à tous les boutons mon canard ne bouge pas et donc à l'aide de la programmation je vais pouvoir le faire se déplacer et pour ça on voit qu'on me dit d'ouvrir le tiroir contrôleur et je vais faire déplacer avec les boutons ça devrait permettre maintenant de déplacer mon canard avec les boutons de ma console ce qui est chouette dans un tuto pas à pas avec Arcade c'est que les élèves adorent voir étape par étape ce que ça ajoute à leur jeu et on a vite des petits défauts et des petits bugs et ça ils aiment bien résoudre l'enquête évidemment on va pouvoir créer une deuxième un deuxième élément je fais une bêtise un deuxième élément élément qui va être cette fois-ci une part de pizza on va aller dans la galerie on va aller choisir une part de pizza on va afficher ça et ça sera la sprite pizza on va la renommer parce que ça sera plus facile rassurez-vous je vais très vite donc si vous vous dites que vous êtes perdu vous ne l'êtes pas c'est simplement que le temps nous est compté et il nous reste déjà plus que quelques minutes pour terminer ce petit webinaire de présentation de mes codes je vous rappelle qu'il y en aura un de plus à 17h avec l'Ikata qui vous présentera ses projets Gaetano il fait des super trucs donc n'hésitez pas à aller le voir aussi si vous voulez en voir un peu plus de mes codes si vous n'en avez pas vu assez mais vous verrez que cet outil est hyper puissant voilà ça je l'avais fait à l'avance je dois ajouter un truc en sprite de type super pose donc ça c'est pour programmer le comportement de mon jeu en fait je veux que lorsque mon joueur passe sur la pizza et bien ça me fasse gagner un point et puis que la pizza se déplace sur l'écran donc au niveau de la logique je dois le raconter ça à ma carte et donc je vais lui raconter ici avec ce petit bloc on va ajouter un point on va faire modifier le score de 1 on va définir la position de ma pizza voilà je vais choisir que c'est pizza évidemment je vais choisir un nombre au hasard j'accélère un petit peu mais encore une fois pas de panique d'accord on reste zen rassurez-vous tout ça se prend en main petit à petit avec tous les tutos qui sont méga bien fait et vous verrez que vous aurez vite le plaisir de vous aventurer dans mes codes 0 et 10 et 0 et 10 je vais changer les valeurs après dans x on va être de 10 à 160 il s'agit ici juste des coordonnées sur mon écran donc pour ceux qui sont peut-être profs de maths par exemple ça permet de revoir les coordonnées en x en y puisqu'on les exploite directement dans le code et c'est bien là ce qu'on aime bien dans la programmation parce que ça permet de faire plein de choses différentes on travaille on travaille des maths on travaille du français on travaille des sciences de la robotique on peut faire plein de choses différentes et ça c'est ce qui est sympa on va encore ajouter un bloc ici dans le tiroir info démarrer un compte à rebours de 10 secondes et on va voir si notre jeu fonctionne on a notre part de pizza on a le temps qui s'écoule et lorsque je touche ma part de pizza ça m'ajoute un point je vous promets les enfants adorent faire leur petit jeu comme ça et vous avez vu qu'en quelques minutes en suivant un tuto on peut arriver à des beaux résultats petite astuce aussi ça veut dire que vous en tant que prof une fois que vous gérez bien mes codes vous pouvez créer des jeux trichés complètement trichés ou vous ajoutez par exemple 100 points à chaque fois que vous touchez une part de pizza ça vous permettra de faire croire à vos élèves que vous êtes hyper bon gamer ça c'était pour mes codes arcade un autre des outils mes codes pour programmer donc pour résumer on a mes codes pour la carte microbit on a mes codes arcade on a mes codes pour lego on a mes codes pour le robot Q aussi on a mes codes pour Minecraft où vous allez pouvoir programmer les comportements dans le jeu Minecraft on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle un agent c'est un espèce de robot virtuel qui va pouvoir construire des choses à notre place bref on peut programmer tout avec mes codes c'est bien ce qui rend l'outil génial est-ce que vous voulez un dernier outil presque secret de mes codes dites-moi si vous en voulez encore un outil mais vraiment quand je vous dis un outil secret je ne pense pas vous mentir en vous disant que je pense vraiment que cet outil est vraiment méconnu c'est pas seulement genre un éditeur mes codes secrets non 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 c'est vraiment un outil méconnu et qui pourra vous servir également dans la préparation de vos cours avec mes codes alors je vois évidemment je vois des grands oui tant mieux ça m'arrange parce que j'avais prévu de vous le montrer je vous montre un outil top secret un outil digne effectivement de James Bond permettez-moi de vous présenter mes codes streamers alors mes codes streamers c'est quoi et bien c'est une idée des développeurs fous de mes codes de se dire tiens on créerait bien un site internet qui permettrait aux profs qui utilisent mes codes d'enregistrer leurs vidéos tutos de mes codes directement grâce à un site et donc pour ça ils ont mis en place un site qui normalement son but c'était d'être le plus simple possible avec des outils le plus basique possible mais qui permettait d'enregistrer ces tutos vidéo cet outil c'est streamer beta et on voit ici que quand je le lance il me demande de lui donner l'autorisation d'avoir accès à ma webcam je vais l'autoriser et je suis passé sur une deuxième webcam évidemment j'avais prévu le coup on voit que l'interface va me proposer d'enregistrer mes vidéos dans mes codes ça veut dire que si vous voulez vous enregistrer en affichant votre caméra d'un côté et puis ce que vous faites dans mes codes à un autre d'un autre côté par exemple mon super court mes codes vous allez pouvoir le faire et vous allez pouvoir enregistrer tout ça en vidéo ou vous servir de cet écran là pour l'envoyer dans Teams grâce à une petite manœuvre genre l'utilisation d'un logiciel pour s'en servir comme une fausse webcam donc on va faire croire à Teams que c'est une webcam bon ça c'est vraiment pour ceux qui adorent jouer c'est un super gadget c'est mes codes streamers et donc mes codes streamers vont vous permettre aussi tout simplement d'enregistrer des vidéos directement dans votre navigateur donc vous allez enregistrer par exemple une petite vidéo bonjour je vous présente comment on fait pour écrire son prénom sur la carte microbit et vous allez expliquer à vos élèves vous allez manipuler tout ça en sachant que vous allez pouvoir ajouter afficher d'autres choses afficher d'autres sites internet voilà afficher autrement votre code bouger bouger votre caméra vous allez faire plein plein trucs mettre votre caméra en plein écran voilà vous allez vraiment pouvoir jouer avec différents petits outils de mise en forme de ce streamer mes codes tout en le faisant en ayant tout à l'écran un truc qu'ils utilisent pas mal aussi c'est ceci pour montrer par exemple une partie vous voyez le but c'est d'avoir tous les outils directement sous la main pour créer vos tutos mes codes directement dans votre navigateur internet en mode vidéo ça c'est un outil qui fait partie des outils que la team mes codes utilise entre eux utilise notamment pour créer des tutos qu'ils mettent sur le site mes codes mais qui a un peu secret notamment parce que c'est une bêta donc je vois que Pierre nous dit dans le chat les élèves pourraient l'utiliser eux-mêmes pour créer des capsules pour les autres évidemment tu sais que j'adore cette idée l'idée de faire créer par les élèves des petites capsules mes codes pour qu'ils se fassent des tutos entre eux évidemment donc ça c'est un outil qui s'appelle mes codes streamer et qui permet à vos élèves ou à vous à vous à vos élèves il y a plein de possibilités d'enregistrer vos capsules waouh j'ai l'impression que j'ai parlé super vite pendant tout le webinaire mais je vous avoue que parler de mes codes moi j'étais super content de le faire parce que c'est un outil qui est juste génialissime mais c'est un outil qui est super complet donc l'heure est passée très vite et si vous voulez encore en découvrir et bien n'hésitez pas à aller consulter le site mes codes à nous demander des formations à nous demander des infos à aller vers Sébastien évidemment aussi que je remercie encore une fois d'avoir organisé cet événement et de m'avoir invité à partager avec vous mon amour pour mes codes et donc vous retrouvez toutes les infos sur mes codes sur ce petit site il faut savoir que si vous avez des dons notamment en traduction Microsoft est toujours à la recherche de personnes fort sympathiques pour les aider à rendre disponibles ces outils à un maximum de monde et donc ils utilisent aussi des personnes pour ça je vois ici Laurent quelle console physique tu utilises pour mes codes arcade j'imagine la question et donc pour mes codes arcade j'utilise les consoles de chez Keytronic donc ça s'appelle Keytronic Arcade c'est celle que moi j'utilise il y en a d'autres je pense que ça se vaut globalement moi j'utilise les Keytronic Arcade il faut savoir que j'avais vu il y a quelques mois que les équipes de Microsoft apparemment ont travaillé sur une console arcade qui fonctionnerait avec la carte microbit donc on servirait de la carte microbit comme cerveau d'un accessoire qui permettrait d'utiliser arcade donc si vous voulez plus d'infos n'hésitez pas à aller voir toutes les interfaces ici pour mes codes elles sont à 40 euros Pierre c'est possible je ne connais pas les prix par coeur chez nos amis chez Keytronic mais c'est possible voilà il faut voir je sais qu'il y a plusieurs magasins qui les vendent notamment en Belgique n'hésitez pas à aller voir ça mais effectivement ça doit être dans ces eaux là Pierre dans les 40 euros quelque chose comme ça pour ces consoles de programmation mais pour rappel vous pouvez faire même en simulateur avec les consoles notamment ça fonctionne très bien vous pouvez jouer avec le clavier vous pouvez jouer sur votre téléphone moi j'étais jeune ils se sont amusés à faire leurs jeux arcade sur leur téléphone et puis ils s'amusaient à jouer depuis leur téléphone aussi ça fonctionne très bien pour peu que vous ayez accès à internet ça va être là des rares petits freins à l'usage de mes codes parce que ça ne prend pas beaucoup de ressources il ne faut pas un PC très puissant pour s'en servir le fait que ça soit dans le navigateur ça veut dire que vous pourrez vous en servir également sur des PC pas puissants sur les téléphones sur les tablettes ça devrait fonctionner sans problème donc voilà dites moi si vous avez encore des questions ou ce que vous avez pensé des ressentis dites moi tout dans ce petit chat j'espère que je n'ai pas été trop vite que je ne vous ai pas fait peur j'espère que c'était cool que ça vous a permis d'en apprendre plus sur mes codes dites moi tout dans le chat vos questions vos réactions dites moi je suis encore là pour répondre et puis ma foi si on s'est tout dit je vous souhaite une belle belle fin de journée et n'hésitez pas à aller voir les prochains ateliers dommage dommage que tu sois perdu là-bas si loin il faut venir à ciné c'est beau et puis surtout on rappelle qu'on peut aussi se déplacer en école quand on a des équipes suffisamment grandes pour nous accueillir donc voilà merci Laurence pour les commentaires est-ce que mes codes fonctionnent avec Lego Spike Prime Pierre non ça ne fonctionne pas avec Lego Spike Prime et de ce que j'en sais je ne pense pas que ça soit prévu les équipes de Lego Education elles sont plutôt occupées à développer leur propre plateforme puisqu'elles ont changé elles aussi de plateforme de code par bloc il y a quelques temps et donc elles sont plutôt occupées sur cette plateforme là et donc je pense que pour l'instant l'expérience Microsoft et Lego ça restera avec le Mindstorm EV3 mais ça veut dire aussi que c'est une super façon d'utiliser ce matériel qu'on avait déjà Martine la curiosité est éveillée tant mieux je suis content de le lire c'est un superbe outil mais code un vrai vrai bel outil de Microsoft je dois l'avouer quand je dis que c'est mon éditeur préféré de code au niveau pédagogique je vous jure que ce n'est pas pour rire il réunit tout il réunit la simplicité d'accès il réunit les tutos il réunit la communauté avec tout plein de gens pour nous filer un coup de main si on est bloqué ou si on a envie de découvrir quelque chose d'avoir un projet particulier c'est compatible avec un tas de matériel c'est open source il y a plein de gens qui y contribuent il y a plein de produits qui sont vendus directement en étant compatibles mes codes franchement génial je vois que Pierre vous conseille de venir visiter le cube à ciné je peux évidemment seulement vous le conseiller d'ailleurs je me permets de dire à ceux qui sont encore là que le 29 mai samedi 29 mai Tech Nobel organise la First Lego League et son événement Make It la First Lego League c'est un concours de robotique et nous serons en live sur Facebook on vous rappelle que sur Facebook on s'appelle Tech Nobel mais aussi Maker et Bédu et Lego Studio Ciné et on sera en live sur notre page pour vous présenter le résultat de mois de travail des jeunes qui se sont amusés à programmer un robot pour lui apprendre à faire différentes missions sur une natte de jeu si vous voulez voir ce que ça fait des jeunes qui programment s'il vous plaît venez les soutenir en venant voir ce live ce sera le 29 mai prochain dans l'après-midi n'hésitez pas à venir nous faire coucou on vous montrera l'envers du décor il y aura des super instits et leurs super élèves qui bossent depuis des mois malgré une pandémie mondiale et là c'est même pas un argument de vente c'est juste ce qui s'est passé dans vos écoles et vous allez voir ce que ça donne nous on est très très contents on est très impatients de vous montrer ça donc ce sera le 29 mai notez dans vos agendas le 29 mai vous êtes devant le live de Make It slash First Lego League pour découvrir ce que c'est de faire de la robotique en classe de faire de la programmation de faire des projets innovants n'hésitez pas merci à tous d'être venus voir ce petit webinaire je vous souhaite une très très belle fin de journée je vous dis à très bientôt à la prochaine tout le monde à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada